Je m'appelle Aurélie, j'habite à Saint-Georges-Motel, donc c'est un village que je connais. Je suis revenue pour le faire un petit peu vivre de manière plus, comment dire, recréer du lien social intergénérationnel dans ce village, en ouvrant donc ce lieu aux 13 routes de Dreux, qui est juste en face de la mairie et au bout de la voie verte. Donc on va y proposer des produits locaux, donc producteurs du coin, maraîchers, paysans boulangers, etc. Et aussi des produits bio qu'on ne peut pas trouver malheureusement localement, comme du chocolat, dont on ne peut pas se passer, enfin pour ma part, du café, des choses comme ça. Donc on aura en fait une petite épicerie qui sera ouverte pour avoir le minimum. Et puis on aura une partie café pour faire des ateliers, des animations autour d'échanges de savoirs. Donc on va aussi avoir une partie jardin pédagogique, où là on veut vraiment que soit mis en place dans ce terme de partage de savoirs. Là, ce serait de revenir à des choses plus simples et puis voilà, réapprendre aux enfants et puis même aux adultes comment redevenir autonome, que ce soit dans le jardin, mais aussi en allant acheter chez le producteur à côté, plutôt que d'aller au supermarché acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et puis donc ça, c'est vraiment notre cheval de bataille de base. Et après, autour de ça, il y aura plein de choses qui vont venir en plus. La musique, tout ce qui est culturel, aussi sportif, le bien-être. Il y aura des cours de yoga aussi tous les vendredis matins. Donc voilà, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit, avec toutes les bonnes énergies collectives qui font que ce projet est bien lancé. On a fait un sondage l'année dernière pour un petit peu faire connaître l'association dans le village, pour demander un peu ce que les gens attendaient si on ouvrait plutôt un café bistrot ou plutôt un lieu d'échange, d'activité. Donc il en est sorti que les gens étaient très demandeurs d'un lieu pour se rencontrer de nouveau, pour pouvoir connaître ses voisins et un commerce de proximité. Donc ça, c'est vraiment les deux choses qui en sont sorties. Donc on s'est donné en objectif de pouvoir répondre déjà à cette demande-là. Et après, au-delà, de faire des partenariats autour du jardin nourricier, avec l'école primaire du village, le Home Charlotte, qui est une résidence pour personnes handicapées, des adultes, qui viendront aussi dans le cadre du partenariat pour apprendre comment se nourrir quand demain il n'y aura plus de pétrole.